Bonjour mes clochettes, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'unboxing d'un calendrier de l'Avent 1 tout nouveau, c'est un calendrier anglais que je vais totalement découvrir avec vous. Alors là c'est la surprise totale, je vous avoue que j'ai un petit peu l'angoisse de me dire est-ce que je vais être déçue ou pas parce que j'ai rien vu sur ce calendrier. En fait j'ai vu des pubs de la marque, ils ont une box mensuelle, j'avais adoré le concept, vous avez un petit peu de la papeterie etc c'est super sympa. Et en fait juste après j'ai découvert une autre marque Poussin et Poupette qui fait pas de box et pas de calendrier malheureusement mais vous avez également tout un univers avec de la papeterie etc donc français. Donc je vous conseille plutôt d'aller voir Poussin et Poupette si vous recherchez de la bonne papeterie. Donc pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait je viens tout juste de recevoir mon calendrier de l'Avent et bim je me suis pris des taxes. Donc si vous voulez vous le commander s'il en reste encore ou même les box, attention vous allez avoir des taxes. Donc moi j'ai eu 24 euros quand même et le colis fait 2 kilos. Voilà pour vous donner un peu une idée, j'ai l'impression qu'on est de traviole mais c'est dingue en ce moment j'arrive pas à cadrer. Non on a encore de traviole. Bon bref donc du coup voilà, je suis un petit peu deg donc ça commence un peu mal sur cette vidéo. J'espère ne pas être déçue à l'unboxing et vraiment qu'il va me plaire. Je sais plus le tarif, je vous le mets à l'écran mais il faut rajouter à ça du coup les taxes. Ils ont aussi un calendrier de l'Avent en chaussettes, j'avais adoré le principe. Donc quand j'ouvre mon colis, ce que j'ai tout d'abord c'est ceci, I eat delivery day. Bon ok, je suis nulle en anglais, je vous montre la petite carte, ce sera plus simple pour vous plutôt que je vous fasse saigner les oreilles. Et vous avez également un petit texte sur le dos. Donc les petites clochettes là, s'il y a des bilingues, n'hésitez pas à faire un screen écran peut-être et à me mettre à la traduction si ça vous dit ou aux autres clochettes qui sont nulles comme moi. Et donc dans le colis, vous avez en fait le calendrier tel quel. Donc déjà c'est dommage qu'on n'ait pas une boîte ou une hotte, je trouve ça super dommage. Bon, du coup on va... Ah bah c'est juste posé comme ça en plus, d'accord. Et nous avons ensuite tous les petits paquets. Ils auraient pu mettre une hotte, franchement je le redis. Est-ce qu'on fait dans l'ordre, pas dans l'ordre, je ne sais pas trop. Vous savez quoi, on va faire dans le désordre. Si je vois la case 24 par là, elle est là. Je vais juste la garder de côté. On va faire vraiment dans le désordre. Ça va vous donner une idée, on a un petit peu de ce qu'il y a dans ce calendrier. C'est vraiment encore une fois basé sur la papeterie. Vous pouvez aussi avoir de la gourmandise. Leur box me font rêver en édition limitée, mais je trouve qu'elles sont super chères. Et si en plus vous devez rajouter les frais de douane, bah bonjour quoi. Donc concernant les paquets, en tout cas les papiers cadeaux, ils sont super super mignons. J'aime beaucoup, franchement j'aimerais bien même les garder. Si j'arrive à ouvrir ça proprement. Et là je ne pense pas. Bon, bah écoutez, non. Donc premier paquet. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur ? Oh là là, j'espère que je ne vais pas être déçue. On commence par la case 23, mais ce n'est pas grave. C'est trop mignon cette petite pochette là. Franchement j'adore. Oh, c'est trop chou. Alors, c'est un peu cassé, mais ça va. Je n'en veux pas. Ils auraient quand même pu protéger avec du papier bulle, etc. Nous avons en fait des petits biscuits. Donc ça c'est trop mignon. J'aime beaucoup. Donc c'est vraiment un calendrier où vous allez retrouver un petit peu de tout. Alors pas trop du soin. C'est vraiment avec ces papeteries gourmandises. Donc vous avez la date limite de consommation. Donc c'est jusqu'à la fin de l'année. Donc pas trop de conservateurs à mon avis. Vu la date de péremption assez courte. Donc on commence plutôt bien. Je vais me régaler, moi. Ah oui, j'avais oublié que j'avais la case 24 là. Je vais mettre là. Il ne faut pas que j'oublie en fin de vidéo. Nous avons ensuite la case 22. C'est un peu mis en sens inversé. Pourtant j'ai ouvert mon colis dans le bon ordre. Et nous avons à l'intérieur... Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, je crois voir. C'est un masque en fait pour les yeux. Est-ce que c'est chauffant ? Contour de 3D Blackout Sleep Mask de la marque Smug. Ça se présente comme ça. Et c'est vrai que c'est super épais. Ah ok, ils nous disent qu'en fait c'est un contour unique en 3D. Au niveau du design. Pour avoir en fait un total noir, si je puis dire. Apparemment c'est super confortable. Donc c'est une taille unique. Donc ça c'est top. C'est vraiment super. Oh j'adore ça. Est-ce que je peux l'ouvrir comme ça ? Non, je crois qu'il faut un ciseau. J'ai pas de ciseau. Ah non, je devrais pouvoir l'ouvrir comme ça. Ouais, c'est bon. Et en fait, vous avez un petit coupon de réduction. Voilà. Donc on va découvrir en plus des marques un petit peu étrangères. Ça se présente comme ceci, mais c'est creux à l'intérieur. Alors attendez. Ah ouais, c'est vrai que ça fonctionne bien. Ouais, ça fonctionne plutôt bien. Ah, et ça c'est pratique. C'est un petit scratch. Donc c'est totalement réglable. Ouais, et bah vous savez quoi ? On est totalement dans le noir. Parce que c'est vrai que quand c'est pas en 3D, ça a tendance à pas filtrer la lumière sur les côtés ou en bas. Parce que forcément, on a pas un visage plat. Donc avec le nez, le contour des yeux, etc. La lumière passe. Mais là, pas du tout. Donc très contente des deux premiers produits. Pour le moment, ça va. Ensuite, non, c'est tout en inversé. Ah, non, c'est pas dicté. Alors, nous avons à l'intérieur, je crois que c'est une gourmandise. Oh, trop bien. Je suis trop contente. C'est des petits sachets de popcorn. Ça, j'adore. Popcorn Sheed Christmas Pudding. Pudding. Pudding, n'importe quoi. Pudding. Christmas Pudding. Un pudding de Noël, ce sera mieux. Donc trop bien. Un popcorn gourmet avec que des ingrédients naturels. C'est vegan, sans gluten. Or ça, j'ai trop hâte de tester. J'espère qu'on en a d'autres, des petits popcorns comme ça. Ensuite, nous allons prendre une autre case qui était en plus de ça ouverte. J'ai même pas l'autre partie du 16. Après, si, elle est sur un autre papier cadeau. Ok. Bref, passons. C'est pas bien grave. Et nous avons à l'intérieur... Oh, qu'est-ce que c'est joli ! Nous avons un stylo avec un gros Diams comme ça, là. Mais c'est trop chou. Franchement, c'est trop mignon. Ça me fait penser un petit peu à... C'est bling bling, hein. À Dynasty. Vous voyez, c'est totalement le stylo Dynasty. J'ai mon crayon. C'est un stylo bleu. Donc ça, c'est bien. C'est toujours utile. Top. En plus de ça, moi, j'en ai un à la maison que je perds tout le temps. Donc, parfait. Pour le moment, je suis très contente de toutes mes cases. Case numéro 13. Eh bien, c'est le jour de naissance de Charles. Donc, je pense que ce sera une bonne case. Et nous avons à l'intérieur... Ah, alors ça, c'est un produit qu'on a déjà reçu dans un calendrier de lavant. C'est de la marque Merci Andy. Et c'est un spray nettoyant pour les mains. Ça, j'ai arbraté que perso, je n'utiliserai pas parce que c'est pas une odeur qui me botte plus que ça. Mais c'est toujours pas mal d'avoir, voilà, ce type de produit. Je le mets sur les produits que je veux pas à côté. Parce que, ouais, il faut que je fasse du tri, là, dans mes affaires. Ensuite, j'ouvre une autre pochette. J'adore. Franchement, j'adore. Franchement, j'aime bien ce calendrier. Ça fait, je vais dire, chier les 24 euros de taxe. Parce qu'il n'était pas donné, quand même, le calendrier. Mais je suis plutôt contente pour le moment. J'ai ensuite ceci. Je crois que c'est un chocolat chaud. Stikai Toffee Mug Baking Mix. Nous avons trois portions, trois portions individuelles à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'en fait, nous avons des sticks pour faire peut-être un chocolat chaud. Alors, je sais pas trop parce que là, il me parle d'une recette. C'est bizarre, une histoire. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça peut être ? Alors là, franchement, je vois pas du tout. Je ne comprends pas ce que c'est. Je pensais que c'était du chocolat chaud. Alors, je sais pas. Il nous parle de beurre à l'intérieur. 10 à 20 secondes. Butter, oil. Ou des plantes. Du lait. Alors là, je comprends pas trop. Ou de l'eau. Ok, bah écoutez, si l'une de vous a la réponse, je suis prenaise parce que là, ça m'intrigue beaucoup. Après, c'est gourmand, donc ça me va en perso. Nous avons ensuite un autre produit à l'intérieur. Et nous avons là, qu'est-ce que c'est ? Ah, alors, c'est un produit de soin de la marque Beauty Keen. Un exfoliant exfoliating body bar, donc pour le corps. Vous avez à l'intérieur des fruits, j'ai l'impression. Ça se présente comme ça. C'est un exfoliant. Bah écoutez, vegan, cruelty free, sans huile de palme. C'est recyclable. Oula. Hum, ça sent bon. On a un gros pain de savon comme ça. Alors ça, perso, j'en ferais cadeau à ma maman. Parce que les solides, c'est pas du tout mon truc. Peut-être les nettoyer en visage, mais là, non. Donc, en tout cas, c'est pas mal. Voilà, on a un petit produit soin. Je vais essayer de rester objective. J'ouvre ensuite une autre case. Et je sais pas du tout si tous les calendriers sont identiques ou pas. Oh, alors ça, c'est trop chouette. J'ai la porte de l'immeuble qui claque. Parce que là... Oh, c'est la tempête dehors. Ah ouais, c'est la tempête de fou. C'est le début, il y a grave de vent. Trop bien, je vous le disais. Parce que regardez, c'est un produit de Noël. C'est la marque Novel Tea. C'est la Ginger Bride. Et c'est une crème pour les mains de la marque Bubble Tea, pardon. C'est Bubble Tea. Et ça, trop bien. Parce que vous savez quoi ? J'ai tellement la peau sèche qui tiraille et tout en ce moment. Je suis trop contente. Et en plus, l'odeur, mais c'est trop sympa. C'est vraiment Noël, quoi. Ah, mince, c'est fermé. Ça, de toute façon, je vais l'utiliser. C'est sûr, j'en ai bien besoin en ce moment. Oh là là, j'en reviens pas de ces taxes. Ça sent trop bon. Ça sent l'orange, un peu la cannelle. Enfin, un peu beaucoup la cannelle. Donc ça, trop bien. Ça sent les petits biscuits. Voilà, la cannelle. Trop contente de ce produit. Alors, ensuite, on passe à une autre case. Elle est toute fine. Qu'est-ce que ça peut être ? Des petits post-it, peut-être ? Je ne sais pas. Et non, nous avons un petit bracelet. C'est trop choupinou. Et nous avons un petit bracelet. C'est trop beau. Oh là là, j'aime trop. Il est noté Joyeux Noël. Et on a un bracelet avec une petite étoile, là, plein de diams. C'est trop joli. Ah ouais, c'est trop mignon. Ça, j'aime bien. La marque, c'est Letterboxd Love. C'est trop mignon. Franchement, ça, c'est trop chou, un petit bijou. Pour le moment, ce calendrier, il est bien varié. J'ouvre totalement dans le désordre. Nous passons à la case suivante. Oh, trop bien. Toujours la marque Bubble Tea. J'aime bien cette marque. Nous avons un Labello. La noix de coco. Trop contente. J'adore, moi, la noix de coco. Donc, c'est nourrissant. Ça répare les lèvres avec du beurre de coco. Je pense que oui. Du coup, je vais mettre celle-là. Je vais le sentir de suite. Le packaging est vraiment trop choupinou. Je n'arrive pas à sentir comme ça. Non, mais ça ne sent pas la coco. Ah, je suis déçue. En tout cas, c'est à base de coco. C'est peut-être ça le plus important parce que c'est hydratant. Plutôt que de sentir la coco, il vaut mieux avoir les effets bénéfiques de la coco, si je puis dire. J'ai ensuite... Ça, c'est mou. On dirait une poudre. J'espère que c'est un truc à manger. D'ailleurs, j'aurais trop envie de prendre un calendrier de popcorn. J'adore ça. Si vous en avez à me conseiller... Oh, c'est de la marque The Coffee Scrub. Et nous avons Coffee Body Scrub Cinnamon. Donc, en fait, vous savez, je crois que c'est les gâteaux à la cannelle, là. Et c'est un scrub pour le corps au café et à la cannelle. Trop bien. Eh bien, ça, c'est tout Noël. Donc, j'adore. Je valide aussi. Une autre case. Allez, celle-ci. La case numéro 1. Donc, là, je pense que nous avons de la papeterie. Et hop. Donc, oui, c'est ça. Alors, ça, ce sera pour... J'ai tout qui tombe. Pour Charlou, je pense. Parce que là, nous avons, en fait, des petites cartes. Attendez, je vais poser ça là. On en a plusieurs. C'est cartonné. C'est assez rigide. Donc, des petites cartes à colorier. J'aurais préféré un petit carnet, franchement. Mais bon, pourquoi pas. Ça, je donnerais à Charles. Et vous avez également des petits crayons. Est-ce que c'est des crayons colorés ? Oui, c'est des crayons avec des couleurs. Donc, ça, ça finit pour Charlou. Si vous ne me connaissez pas, Charles, c'est mon fils de 2 ans. Ensuite, la case numéro 12. Oh, qu'est-ce que c'est ? Un mug. Ce serait trop bien. Je mise sur un mug. Une petite tasse. Ah non, une boule de Noël. C'est rond. Oui, je pense que c'est ça. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est trop beau. C'est une citrouille comme ça. Ça me fait penser à une citrouille. C'est une boule de Noël. Ça casse, effectivement. C'est de la marque Sass & Bell. Ça se présente comme ça. C'est super joli. On a un peu ce côté vintage, peu abîmé. C'est trop mignon. Je n'ai rien de plus. Mais ouais, regardez. Oh, c'est trop canon, ça. Ah, j'aime bien. Ah ouais, c'est trop mignon, ça. C'est Noël. J'adore. Alors, passons à la suite. Case numéro 6. Oh, ça me plaît. C'est tout doux. Déjà, c'est tout doux. Ah, c'est trop bien. C'est des chouchous, mais ultra doux. Mince. Je saute dessus. En espèce de nounours, là. Ah, ça, c'est trop bien. J'aime bien. Il est varié, ce calendrier. Ça me plaît bien. Il faut que Poussin et Poufette fasse un calendrier comme ça l'année prochaine. Ah, c'est tout mou. J'espère que c'est des chaussettes. J'adore les grosses chaussettes, moi. Et qu'est-ce que nous avons à l'intérieur ? Non, ce n'est pas des chaussettes, c'est quoi ? Ah, mais qu'est-ce que c'est, ce truc ? Alors, attendez. Ça, c'est belle, encore, pour la marque. Foldev shopping bag. Ah, ok. Je crois savoir ce que c'est. En fait, vous avez un sac à l'intérieur pour le shopping ou pour vos courses. C'est trop mignon comment c'est présenté. Attendez. C'est ça. C'est bien ça. Mes clochettes. Donc, la tête de la gérafe reste accrochée. C'est trop beau. Oh, mais c'est trop mignon. J'adore. Franchement, c'est trop cute. Alors, par contre, j'aurais mis un Rudolph, un truc Noël. Mais trop mignon. Alors là, c'est hyper original. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je vais essayer de remettre à l'intérieur. C'est super bien imaginé. Comme ça, c'est bien rangé peut-être dans la voiture ou dans le sac. Mais encore une fois, voilà. J'aurais mis un Rudolph ou un bonhomme de neige. Mais trop marrant. C'est original. Alors, ensuite, c'est tout mou. Je pense de la papeterie. Alors, je vois un truc qui ressemble au sucre d'orge. C'est tout. Alors, qu'est-ce que c'est ? DIY Christmas décoration kit. Et à l'intérieur, je vais tout casser. C'est pour faire un truc comme ça, je crois. Alors, ça, ce n'est pas femme. Non, vous avez une petite aiguille. Bon. Ça, ça ne me plaît pas trop pour faire ça, en fait. Voilà. Donc, vous avez la petite aiguille. Vous avez ça qui va avec. Ça, je n'aime pas trop. Franchement, ça ne me plaît pas du tout. Et vous avez également les conseils, là, pour comment faire votre lettre au Père Noël. Voilà, voilà. Si ça intéresse quelqu'un, dites-le moi en commentaire. Je vous l'envoie. Pour la 19, qu'est-ce qu'on a ? Je repense à ces quatre. Ça, ça me fait mal au cœur. Alors, je pense que c'est un bijou. On a une petite pochette comme ça. Crème. Avec une pression. Et nous avons un intérieur. Oh, c'est trop mignon. Alors, on a des petites boucles d'oreilles comme ça. Alors, c'est argenté, donc ce n'est pas pour moi. Avec des petits flocons de neige. Elles sont vraiment trop mignonnes. Regardez. Je ne sais pas si vous verrez bien, là, avec le flash. C'est des petits flocons de neige. C'est tout choupinou. Ça change, en plus, ce qu'ils aient mis de l'argenté. Moi, perso, je préfère le doré, mais bon. Ensuite, nous avons des petites cases comme ça. Oh, ça me fait penser à de la bougie, ça. Qu'est-ce que nous avons, là ? C'est bien emballé, en tout cas. Ça fait vraiment Noël. Et nous avons de la marque Révolution. Alors, par contre, je n'arrive pas du tout à lire. En tout cas, c'est un masque hydratant pour le visage. Ça, ça l'est effrayant. Je n'arrive pas à lire ce qui est marqué. Et oh, c'est trop marrant. Oh, j'adore. C'est à la pastèque, je pense. Regardez. Oh, c'est trop bien, ça. Donc, on a un masque à la pastèque de Révolution. C'est trop bien. Ça doit sentir trop bon. Perso, je ne vais pas le garder. Donc, je ne vais pas l'ouvrir pour le sentir. Case numéro 18. Et je dis case parce que là, c'est vraiment une case pour le coup. Et nous avons... Alors là, ce n'est pas une bougie. Oui, c'est une bougie, je pense. Oui, c'est une bougie. Winter Wishes Soy Candle et End pour Aide by End. C'est les mains ? Regardez. Oh, ça sent trop bon. Ça sent champagne. Oh, ça sent champagne. Ça sent trop bon. Est-ce que ce n'est pas une bougie peut-être de massage ? Non, c'est une bougie, bougie, un lambda. Ça sent trop bon. Ça sent le champagne, mes clochettes. Donc là, franchement, super contente. Ah ouais, je suis vraiment très contente. Une petite bougie, moi, qui adore ça. Nous avons ensuite une autre petite case comme ça. Et à l'intérieur, qu'est-ce que c'est ? Ah, nous avons une agate rouge. Donc, vous avez en fait les pouvoirs de cette pierre. Et on a juste un petit cœur comme ça. Ça, non. Je n'aime pas. Je n'aime pas du tout, même. C'est nul. Ensuite, donc, nous avons la case. Ça ne sert à rien. Je vous dise le numéro des cases, en fait, parce que j'ai tout fait dans le désordre. Et nous avons là, génial, c'est un masque pour les mains. C'est de la marque Oka. C'est une super marque de masques. Et vous avez la squalane à l'intérieur. Ok. Masque pour les mains au bacu chiol. C'est trop joli au niveau du packaging. Ça, c'est top. Ça me pensait à mon papa qui m'en avait donné plein. Bref. Ensuite, une autre case. Et nous avons là... Oh, des chaussettes. J'en voulais. Trop bien. J'adore les chaussettes. Elles sont trop belles. J'adore. Elles sont trop mignonnes. Bon, c'est un unique, j'imagine. Il n'y a pas de taille. Donc, Treat Box. Ils ont un calendrier de chaussettes qui me fait rêver. Mais celle-ci, je les aime bien. Franchement, en plus, c'est Noël. Voilà. C'est une petite station de ski. Ça, j'aime beaucoup. Nous avons ensuite un dernier produit avant ma case 24. Je ne l'ai pas oublié. Donc, qui se présente comme ça. J'entends une petite clochette à l'intérieur. Et qu'est-ce que nous avons ? Est-ce que ce ne serait pas un bijou ? Oh non, c'est nul. Je n'aime pas. En porte-clés. Voilà. Ils se présentent comme ça. Ça, c'est naze. Franchement, je n'aime pas du tout. Je m'attendais quand même à plus de gourmandise dans ce calendrier. Là, je suis super déçue. Et je prends la dernière case qui est super, super légère. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ben voilà, une gourmandise. Mais j'en voulais d'autres. D'autres pop-corns, d'autres chocolats. Voilà. Nous avons pour la dernière case un chocolat de 50 grammes. Popping candy. Et nous avons un joli petit bonhomme de neige. C'est trop mignon. 8 drinks, coco, ba, chocolate. Ah, alors attendez. Je pense que vous pouvez le mettre dans votre chocolat. Enfin, dans votre boisson, j'imagine. Parce que je vois drink. Je pense que c'est ça. Ah oui, c'est ça. Trop bien. Hot chocolate bomb. Donc en fait, vous mettez ça dans votre chocolat chaud. Et je pense que vous allez avoir plein de petits trucs qui vont sortir à l'intérieur. Donc je pense que je l'aurai déjà utilisé au moment où je vous ferai la vidéo. Donc je vous montrerai ça. Par contre, il me faut une tasse en conséquence. Parce qu'il est énorme le bonhomme de neige. Genre plein de petits chamallows. Peut-être dedans. Je mise sur des chamallows. Je ne vais pas trop en dire. Je m'arrête là. Eh bien écoutez, le verdict de ce calendrier. De mémoire, il était cher pour ce que c'est. Après, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Mais il y a plein de produits qui me dérangent. Comme le porte-clés. Le truc DIY. Il n'y a pas assez de gourmandise. J'aurais mis plus de chaussettes aussi. Plus de papeterie. Parce que le site Treatbox, il y a beaucoup de papeterie. Après, je l'aime bien. Mais voilà, il est cher. Et encore plus avec les 25 euros de taxe qui ne passent pas du tout. Mitigé. Un petit peu en demi-teinte. Dites-moi ce que vous, vous en avez pensé, mes clochettes. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Tout Noël. Tout coucouning et cosy. Je vous fais tout, tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.